Et c'est parti pour cette deuxième journée de l'équivalent Star League. Seraf qui reçoit Chartres, deux équipes battues donc lors de la première journée. On va voir laquelle bascule du bon côté dans un peu plus d'une heure de jeu. Vous l'avez vu, Mick Brassler et Quintan Collement qui permutent là au centre. Benjamin Brassler, droite qui prend le premier tir de ce match. Allez, c'est un peu compliqué. On est au complet à nouveau côté Chartres, Hugo Yudoua ce ballon avec un petit peu de réussite qui parvient jusqu'au jeune pivot Chartres et la relance immédiate. Côté Seraf, une balle de plus déjà pour les coéquipiers de Benjamin Bataille qui s'impose en force, un gros tir avec une défense beaucoup plus presse tout le terrain et ce ballon perdu encore par les Chartres, c'est pas possible, beaucoup trop de déchets là. Et Drevipa, qui va jouer le 1 contre 1 et remporter son duel. Allez, remise en jeu, il reste quoi. Trois passes, Carvalho justement, un petit rebot, oh le missile ! Allez, ça accélère, il est perdu ce ballon. La bonne relance jusqu'à Hugo Yudoua en position quasiment dénié contre-attaquant. Eh bien, il sait faire aussi. Allez, Benjamin Bataille, toujours à la manœuvre. Mick Brassler à 9 mètres, la puissance de Mick Brassler qui fait parler son bras gauche là. Tout ça en live, la bonne passe jusqu'à Vania Illich, pas beaucoup d'orgue, mais ça suffit. Ça suffit pour le Serbe et efficace dans ce début de match. Trois buts déjà à 100% si je ne dis pas de sottises. Il y a quelques années, ça fait quoi, 4-5 ans maintenant, 2019. Et Brassler qui continue son show, le Festival, le Festival, Mick Brassler, quatrième plus consécutif et qui arranque le public en plus. Ouais, Vania Illich qui a shippé ce ballon et qui va aller à défi. On n'était pas en cage vide, à côté Saraf, mais qui s'en va battre Alex Demaille. Ouais, ça fait quoi ? 5 sur 5 pour Vania Illich. Maresco est de retour au pivot, Benjamin Bataille à gauche, Vigneron compliqué ce tir, mais il gagne son duel face à Milan Bomasta. Avec Raphaël Cochte aussi, qui a pris le relais de Drevi-Pachal sur l'aile gauche. On a mis les hommes d'expérience, l'image de Maresco au pivot, qui est servi, qui peut volayer ce ballon. Oh, superbe ! Superbe ce but de Maresco avec cette passe qu'on croyait trop longue, ce ballon qu'on croyait perdu. Mais non, il rentre son contrôle et il volaille, il se jette en zone pour volayer ce ballon. Les cons sont distribués par Nick Enigman en défense. 5 secondes, il va falloir le prendre ce tir, Mick Brassler à 9 mètres, 10 mètres. Oh, le poteau avec, après la déviation de Milan Bomasta. Un petit peu de réussite, il a dévié ce tir avec rebond. Nouvelle égalité, 16 partout. Encore 10 secondes, il faut prendre le tir rapidement. Eh bien fait, avec l'efficacité, il avait un oeil sur le chrono. Monsieur Scarvalho, Ivan Vérin qui va tout seul. Oh, la roucoulette splendide, il me semblait qu'elle était, j'ai eu peur pour lui qu'elle soit un peu longue. Et deux buts d'avance pour les Chartreins pour la deuxième fois de ce match. Alors qu'on va le revoir, le superbe coup de poignée d'Ivan Vérin, vraiment magnifique. Et Gaël Tribillon qui est sur deux duels gagnés dans l'exercice. Deux sur deux pour lui pour l'instant. Eh, il fait du bien cet arrêt. Avec Cadarceau, l'Espagnol pour le Brésilien. Et qui prend sa chance et qui nettoie la lucarne de Rangel Luanda Rosa qui cette fois n'a rien pu faire. Et qui redonne trois longueurs d'avance au visiteur Maresco. La même en couleur de l'autre côté qui à chaque fois répond et redonne coup pour coup. Les bras levés par le duo d'arbitre. Finicio Scarvalho qui aura du poteau qui vient de tromper en force, en puissance. Rangel Luanda Rosa. Quatre longueurs d'avance pour les visiteurs. Oh, il fait du bien celui-ci. Bien content de revoir le Sloven sur les terrains. Là, la solution qui vient de l'aile mais la parade de Rangel Luanda Rosa qui est sorti très haut. Très, très proche du tireur. C'est une vraie deuxième chance. Ivan Vérin en force. Oh, on arrive en deux temps de Luanda Rosa. La relance rapide. Eh, compliqué mais en cache vide. Il trouve la solution. Les chartreins qui sont à plus trois désormais. Et les ballons qui vont devenir chauds en attaque là pour les Raphaëlois. Il n'y a plus beaucoup de jokers. Il n'y a plus beaucoup de droits à l'erreur. Le chrono qui tourne toujours et qui travaille. On va basculer dans les trois dernières minutes. Plus trois, une balle de plus quatre. Ivan Vérin qui s'ouvre le chemin du but. Eh, qui va déchirer la défense. C'est Manuel Gaspard qui est rentré. Raphaël Cochteux qui a un but précieux pour ramener son équipe à moins trois. Mais on n'a fait qu'un quart du chemin. Des chartreins, six sur sept au tir. Surtout qu'il est raté, c'est un pénalty. Six sur six dans le jeu. Mick Brassler mais ça arrive bien trop tard. On en restera là, 28-25 la victoire pour les chartreins. Qui ont fait la course en tête.